Taux Transact à l'ange réseau plus que pro pour la défense du consommateur donc là on est sur une Peugeot 308 phase 1 mais phase 1 restylée regardez avec le petit lion etc on est en train de faire donc une courroie de distribution un litre 6 hdi voilà modèle du dv6 évolué etc par exemple avec le turbo qui a été modifié plein de choses le filtre à carburant également etc voilà donc là on est sur un modèle avec l'éco l'économie active donc le stop and start voilà donc avec le galet supplémentaire ici de tension ici le galet on peut le piger ici nous pour l'instant on l'a laissé comme ça pour pouvoir déposer le cache inférieur au niveau du vilebrequin pour la distribution etc ce qui est logique voilà donc là point de calage comme d'habitude etc la poulie ici la pompe hp pas besoin de la caler puisque visuellement on peut voir le petit trou en face c'est une question d'expérience etc voilà donc là on a on fait cette vidéo parce qu'on a un client encore une fois un client qui s'est fait arnaquer voilà au nettoie filtre à partir etc on ou on lui a vendu tout un tas de pièces en lui disant ah ben de façon je t'ai changé ceci cela je t'ai tout changé vas-y ça marche déjà voyez avec le le style style oral le tutoiement etc le truc qui va bien donc déjà au premier coup d'oeil on sait qu'on a fait un charlot voilà premier point nous on n'est pas là pour mâcher nos mots on dit la vérité on a un client qui a payé un nettoie fable plus de 200 euros alors qu'on lui a même pas fait un nettoie fable parce que le client nous a dit il en a eu pour 200 euros sur une un tiguan volzagen enfin bref tdi sauf que dans les 200 euros on lui a dit on lui a fait un nettoie fable le client les revenus on lui a changé le capteur pression du changement on lui a changé toutes les sondes ce qui implique donc le capteur température échappement puis la sonde d'analyse à la fameuse sonde lambda voilà sauf que son lambda ça vaut 250 euros chez volzagen on connaît les tarifs parker plus ou moins et un capteur de température échappement ça vaut 160 euros à minima voilà la vérité donc faudra qu'on m'explique comment qu'on peut vendre un capteur à 80 euros une sonde à 250 un capteur de température à 160 comme on vient de dire les trois éléments voilà la vérité c'est quoi c'est encore que soit les pièces n'ont pas été changées soit les pièces qui n'ont pas été facturées puisque le garage il a carrément dit on les a fait gratos et tout fin bref on les a mis dans la facture voilà c'est bon tu peux venir chercher avec le tutoiement qui va bien etc voilà aujourd'hui client est plein ça marche pas il n'y a rien qui marche c'est revenu huit jours après que cette heure évidemment là encore on a affaire à quelqu'un qui a fait un diagnostic un diagnostic de merde parce que faut dire les choses telles qu'elles sont sans compétence parce qu'aujourd'hui c'est la mode c'est ce qu'on explique aux clients c'est qu'aujourd'hui on se prétend tous diagnostic heures en ouvrant une mallette comme tout le monde dit la valise un sauf que c'est pas une valise rtl c'est un outil diagnostic donc on achète un outil un ordinateur un pc à 100 balles sur le long bon coin un pour pour faire la moyenne la norme et puis on achète savez ces petits boîtiers à la con là 30 euros à 50 euros pour venir dire je suis diagnostic heures voilà sauf qu'un outil diagnostic ça vaut 2000 euros au bas mot j'ai dit au bas mot entre 2 et 10 mille euros voilà la vérité résultat des comptes on a quelqu'un qui s'est borné à lire le défaut c'est ça qui nous fait sourire c'est pour ça qu'on n'aime pas partir sur le diagnostic d'autrui même d'un garagiste parce qu'on a souvent le cas avec les gens on leur dit nous on se fiche à notre diagnostic les gens pensent qu'on veut forcément à tout prix leur facturer à nouveau un diagnostic mais le but c'est plutôt la satisfaction client c'est à dire de faire le travail dans les règles de la de contrôler d'analyser puis souvent on a besoin d'ailleurs des mesures paramètres en live donc on est quand même obligé de nous de regarder voyez l'histoire sauf que nous on n'accepte pas le client qui ne souhaite pas nous rémunérer le diagnostic pourquoi parce que tout travail mérite salaire et que nous n'avons pas à payer les erreurs du passé c'est à dire les erreurs d'autres intervenants voilà c'est encore pas notre faute si le client s'est fait malheureusement malencontreusement arnaqué par d'autres garagistes voilà c'est ce qui s'est passé là puisque en réalité le client aurait dû en avoir pour 600 euros en changeant toutes les pièces qui nous a dit avoir changé capteurs les deux capteurs plus la sonde d'oxygène plus le nettoyage par résultat il en est pour 200 euros donc je pense qu'on lui a simplement vendu un déclamage hydrogène qui n'a pas forcément l'intérêt un diagnostic sans la compétence qui va avec et puis le remplacement de pièces comme le régis lui a d'ailleurs indiqué sans savoir si elles étaient défectueuses ou pas dans l'a priori sans savoir on se dit ah ben comme ça on change tout comme ça moins c'est sûr ça marche sauf que souvent on a des problèmes de faisceaux les problèmes électriques donc on a beau changer vingt mille euros de pièces derrière le problème l'anomalie est toujours présente voilà la vérité quand on fait n'importe quoi quand on a affaire à un bricoleur le client un petit peu enfin le prospect puisqu'il n'est encore pas client mais il va venir donc demain après midi un petit peu dépité il est venu nous voir on lui a expliqué comment qu'on allait procéder en tant que professionnel de l'hôpemobile on dit pas qu'on a les clés qu'on a les solutions à tout prix mais enfin on lui propose un vrai travail de professionnel méthodologique coup par coup étape par étape tout simplement et on verra ce qu'on trouvera ce qu'on pourra lui proposer voilà ce qu'on propose au quotidien c'est cela notre méthode de travail c'est la méthode d'un véritable chef d'entreprise d'un vrai professionnel d'hôpemobile c'est pour ça que vous allez pouvoir nous retrouver sur le site internet du réseau plus que pro les meilleures entreprises de france n'allez jamais autre part ne succombez pas aux prémices du moins cher du moins cher c'est la crème de la crème de l'arnaque vous le savez n'allez pas sur les réseaux sociaux chercher des prestataires qui sont en réalité des imposteurs préférez des entreprises véritables qui ont un réel savoir-faire pour cela rendez vous sur le site internet plus que pro point fr tout simplement c'est très simple les entreprises y sont sélectionnées triées sur le volet et sont entrées dans un process de transparence donc l'intérêt de plus que pro c'est quoi et bien de mettre l'ensemble des entreprises en concurrence pour les forcer à faire toujours mieux voyez dans un cadre qui est le même pour tous entre professionnels et consommateurs la satisfaction client je n'en dirai pas plus pour les croix de distribution c'est exactement la même chose ne tombez pas dans les prémices des prix cassés tous les jours on a des cas de casse moteur après avoir confié ses clés à un imposteur un charlatan etc etc donc préférez une entreprise qui a pignon sur rue et dans le cas du moindre doute dans l'absolu préféré payer un peu plus cher un petit peu plus cher pour avoir la certitude du qualité du service de la qualité pardon c'est important pour vous pour votre véhicule comme pour nous pour plus que pro la transparence par l'épreuve n'oubliez jamais il n'y a pas de miracle dans le monde de l'automobile après vente si ça doit coûter cher c'est parce que derrière le travail il est ce qu'il est les pièces de rechange le tarif pièces de rechange elles sont aussi ce qu'elles sont à un moment donné on peut pas faire moins cher que moins cher et quand vous avez une offre qui est dix fois moins cher ou cinq fois moins cher ou trois fois moins cher que la moindre des concurrents posez vous les bonnes questions n'allez pas chez lui c'est une arnaque voilà la vérité vous aurez à faire tout simplement à quelqu'un qui n'est pas du métier qui n'est pas du métier merci nous faire confiance cd s auto transactalange réseau plus que pro pour la défense du consommateur donc je disais